Salut tout le monde, comment vous allez ? Là, ouais, tu as très bien vu, le chariot est déjà monté sur l'établi parce que la journée est finie, on va, comme tous les soirs, passer un petit coup de propre dans l'atelier t'inquiète, c'est pas les vacances ni le gros nettoyage du week-end et encore moins, même si ça devrait l'être, le déménagement de l'atelier pour faire tout propre, d'accord ? parce qu'en fait, je ne me suis toujours pas décidé si j'allais prendre tout le volume de la cave c'est-à-dire le double de ce que j'ai là pour faire l'atelier plus grand, avec plus d'étagères parce que, je vais vous dire un truc, j'ai, tu vois, là, j'ai remonté mon Erevo je l'ai refait pas vraiment un coup de propre, juste la carreau, tu vois j'ai mis 4S, j'allais faire l'essai ben voilà, gagné, j'ai plus envie de le vendre c'est le problème, c'est le problème on a équipé le MTX aussi avec une superbe carreau Alsace Body de MT2 on lui a collé un petit sticker Toyota pour rigoler parce que je l'avais sous la main et c'est pareil, ça me plaît autant sur les autres versions, j'ai toujours enlevé les roues d'origine et autant là, je suis super content avec le... finalement, au début, je pensais que ça serait vraiment trop large avec les bras longs plus ces roues-là et je suis super content Peak Power, ben il faut l'essayer, on l'a mis en vitesse aujourd'hui, j'ai fait rapidement la carreau, donc, de la Subaru STI sur l'Apache SC Flux on fera une vidéo là-dessus à part moi je ne suis pas maquettiste, moi ça roule ça roule et en plus je roule avec Fripouille les Fripouille et 101 mètres, il y a qu'ils ont ses histaminiques en ce moment je sens qu'il va bosser quelques semaines gratuites pour le garage j'ai toujours pas refait rouler la XV01 on a équipé le Crottercé avec... le Crottercé avec donc 1 kg de laiton là il n'est pas encore tard, je veux dire, il fait beau dehors, il y a encore un petit soleil rasant pour ça j'ai rangé, je me suis dit, je le prends, j'y vais mais je suis un petit peu fainéant j'ai essayé de trouver des excuses, il n'a plus, c'est encore mouillé il y a un petit vent frais je viens de me couper les cheveux, il ne faut pas choper le rhume et le plus gros problème, tu te doutes, c'est là, bien sûr, évidemment ce qu'il y a, c'est que j'ai reçu des colis des tontons au retour, je suis passé par le point mondial on a ici un colis de tonton Gilbert attention, ne pas confondre tonton Chilès qui est Obikou, d'accord papy Chilès qui est monsieur Gilbert Gibou Gilles des Iles parce que breton, breton et monsieur Gilbert, la colis, aussi breton et là il va me dire, ben non, idiot, je ne suis pas breton alors je pensais depuis le début tu vois un peu les nœuds qu'on arrive à se faire ici ça c'est juste un exemple entre les Gilles et les Gilbert et les bretons et le truc c'est que c'est encore pire avec les Nicolas des Nicolas, on en a mais on ne sait plus qui, qui, qui fait quoi voilà donc c'est un peu le bordel aujourd'hui, je n'ai pas fait que ça avant de fermer l'atelier j'ai changé le tube central du Creton pour l'instant j'ai pris un tube 3S alors attention ce n'est pas pareil au niveau de la taille du roulement le roulement il se balade j'ai préparé, tu vois, il n'est pas là le Vortex pour aller rouler avec donc les roues qu'on a reçues d'un tonton en plus et la radio avec le TSM, la WC dessus j'ai nettoyé mes deux Team Magic E6 tu vois, ils sont tout propres j'ai enlevé l'électronique pour le nettoyage tout séché, huilé j'ai commandé les pièces internes du DIF pour le Team Magic E6 parce que c'est là que j'ai fait de la purée on le savait déjà depuis le début j'ai acheté le lot de deux il y en a un des deux qui avait un problème sur le DIF central j'avais juste charrimé on ne va pas charrimer assez ça n'a pas suffi donc à commander ce qu'ils font pour le refaire propre et c'est juste que tu vois une idée parce que tout le monde ne voit pas toute la vidéo c'est normal vous n'avez pas que ça à foutre comme ça j'essaie de faire des petits résumés de temps en temps au moins une fois la semaine pour ceux qui n'étaient pas là qui n'ont pas vu ceux qui tombent là par hasard qui ont loupé les infos j'ai nettoyé les deux engins un dixième pour Tombola donc ils ont ici un Elion Avenger et je confonds toujours le Domnius et l'Avenger le Domnius c'était la version pas Monster et le petit HNR Mars je vais préparer les combos radio-cerveau-pneumatique pour rééquiper ces deux machines il y a des carrosseries plus carreaux incassables ce que je n'ai pas encore fait c'est remonter le CR01 je vais modifier les suspects j'aime bien le système de balancier mais le fait que ça bute ça m'embête il faudrait au milieu que j'achète des ressorts plus souples pour qu'ils soient plus agréables mais moi j'aimerais bien descendre un peu le centre de gravité de cette machine donc faire en sorte que les ponts puissent aller un peu plus haut dans le châssis ce qui n'est pas possible avec le système de balancier on va essayer de faire ça autrement ce sera peut-être une catastrophe totale pour la direction il va falloir passer sur quatre roues motrices il n'y a pas le choix chose importante j'enlève le Max là-bas derrière depuis le début j'étais sûr que les noix du Max étaient les mêmes que les noix du Erevo les noix en acier renforcées d'accord ceux qui viennent avec le kit de cardan renforcé je vous ai dit une grosse connerie les noix du Erevo ont une sortie en 8 mm alors que les noix en 6 et l'autre en 5 enfin il y a une différence quand tu mets la noix sur le Max elle se balade tu vois ça se promène et c'est pas bien alors on pourrait fabriquer un petit tube à l'intérieur mais j'ai trouvé la référence à part dès que ça sera là je vous partagerai l'info parce qu'il y en a plein en fait qui cherchent c'est vrai que quand tu cherches les noix pour le kit acier option c'était pas encore au catalogue et sur le site MRC directement en fait tu as la référence et après tu retrouves facilement aussi en boutique d'accord donc les petites choses comme ça que j'ai fait aujourd'hui quand je dis aujourd'hui il y en a certains qui croient que je suis à la maison toute la journée et je fais ça du matin au soir non ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui entre 3h30 du matin et 7h après il y a boulot ensuite je suis rentré du boulot j'ai cherché les collines je suis arrivé là j'ai rangé un petit peu là heure réelle il est 18h18 voilà le plan c'était comme dit je descends je vais rouler mais vous croyez que je ne suis pas curieux mais tu vois quand il y a des colis ils ont mis dans les colis alors pourquoi je me retiens pour faire du suspense comme ça la vidéo elle dure moi les pépettes moi les pépettes je vais péter la pub et tonton Gilbert je pense qu'il n'a pas mis de la notice ça n'aurait pas de but pas de sens sauf pour me faire peur et me donner des boutons Hobbitech Revolte BX10 V4 attention je ne savais déjà pas qu'ils étaient aussi loin que ça alors que je me souvienne le Revolte quelle était la différence il y a le Revolte c'est je crois le brushless et l'autre c'est le charbon les ProBitech ceux qui savent dites moi ça le BXR S1 maintenant il y a le S2 je crois quelque chose comme ça super couleur attirant pour l'oeil les gens qui l'ont acheté ont eu le même constat que sur le V1 en fait on a toujours les mêmes points faibles il y a des choses qui sont mieux ça s'améliore ça s'améliore mais toujours des trucs un peu faibles après il a pour lui son budget de départ et le fait que ça reste un kit pour 150 balles tu as le kit à monter toi-même avec tout ce qu'il faut les roulements les machins les bidules dans la même gamme de prix tac Tamiya on ne va pas se mentir c'est quand même mieux que les entrées de gamme Tamiya et après moi ce que je n'ai pas aimé sur le BXR S1 c'est les super basses c'est des engins pensés pour le circuit circuit moquette donc là ils vont bien ras du sol pas d'obstacle tout se passe bien dès que tu roules dehors avec ces petits indices voilà c'est toujours la même organe et c'est un peu dommage avec ceci nous avons une KT2S on a un tonton qui nous a ramené une qui déconne on a un tonton qui nous a ramené une qui fonctionne là si elle est avec c'est qu'elle fonctionne je pense n'est-ce pas on a ça je ne vais pas le mettre là-dedans parce que ça va mal se passer pour lui un combo Connect 4274 2200 kV qui n'est rien d'autre qu'un Obi-Wing Quick Run 156S la carte de prog et le moteur chose intéressante la différence entre les Rob Badger et l'origine Obi-Wing c'est que l'origine Obi-Wing n'existe qu'en 2002 alors que Robitronic et Connect dispo en 2000 et en 2200 honnêtement ça aurait été vraiment chouette aussi d'avoir du 1600 enfin 1800 au moins pas forcément 1600 mais au moins 1800 pour certains engins moi j'ai une préférence pour le Robitronic perso il y en a qui préfère le Connect je vais me faire gronder parce que je leur ai dit justement que c'était fermé que j'avais mis des trucs sur le bidule et que je me dépêchais juste de faire une vidéo au Ninja avant que le chef descende elle est juste là elle me regarde avec ses petits yeux elle a un sourire mais dans les yeux c'est écrit quand même tu es mort je vais te tuer de mort bon chance ah oui il y a le super marteau je vais me prendre le coup de marteau ça commence bien je ne sais pas ce qu'il est de mieux prendre le coup de marteau sur la tête ou la tige dans le bip qu'est-ce que tu te marres toi ça a arrêté de faire le malin avant qu'elle en pointe le marteau on a des pièces alors ça c'est du Buggy 1.8 par contre pas du 1.10 oui donc des chapes alors les chapes Obitech quand vous avez des soucis de chapes Obitech ne rachetez pas des chapes Obitech elles ont énormément de jeux à l'intérieur on l'a vu même sur le RR21 haut de gamme j'étais vraiment déçu des jeux de ce truc moi je les remplace par les Obao tout simplement ils sont moins chers en plus par choc et une paire de porte fusée ou chapes je vais les sortir de là donc à sphère avec le petit levier qui se monte à part ça c'est pareil si tu casses ça tu peux prendre les Obao elles sont plus solides attention je ne suis pas en train de te dire que c'est de la merde ça c'est bien amélioré ceux qui roulent sur le circuit ils sont contents avec et après moi j'aime bien y aller un peu plus fort et là il faut dire que je suis bien plus content avec les pièces Obao mais tu nous as mis tout un peu gué un 8 en kit ou quoi mon tonton mais qui signifiait lui il y a les bras de suspension qui vont avec un cerveau 25 kg DS32-18 ça je les ai montés pendant longtemps jusqu'à l'arrivée des GX parce que les GX sont un peu plus rapides tout simplement on a un Quick Run 150 avec le moteur d'origine d'une Obao je rappelle aussi qu'entre l'RTR et les Quick Run la différence c'est que les combos le Robitronic n'a que 5 fonctions réglables le Quick Run en a 11 le 6-16-150 et l'OBITEC aussi 5 pour le 8 BL80 K1 BL100 et BL150 ces petites cartes de Prog sont à la base des Obi-Wing ces cartes de Prog tu peux utiliser pour tous les combos au Beaming du même type d'accord ce qu'il y a c'est que tu zappes ton descriptif tu utilises le petit 1 qui est là avec le 1 de ta notice de ton Vario si tu veux le brancher ailleurs d'accord pour être sûr alors là entre les RT maintenant si tu prends un Robitronic ou ça c'est pareil la fonction 1, 2, 3, 4, 5 c'est les mêmes mais ensuite selon les Vario il y a différentes versions surtout chez Spectrum Spectrum c'est aussi le Wing Robudget avec une petite sauce spéciale mais ça marche aussi avec ces cartes là donc tu utilises tout simplement la notice d'origine de ton Vario et ensuite tu peux prendre n'importe quelle carte ces cartes qui sont entre 8 et 10 euros sont vraiment pas chères sont disponibles facilement partout et comme je dis tu n'as pas besoin de prendre la carte spécifique à ton Vario c'est juste le petit descriptif qui est dessus qui peut être différent on a un aèlero si on va en avoir besoin et une petite slipo de S4000 ces petits sticks pack cylindriques sont sympas aussi pour ceux qui roulent Tamiya mais je te dis peut-être une bêtise si vous en avez est-ce que vous roulez ça dans les Tamiya je vais peut-être j'en ai pas là tu sais les Tamiya avec le truc cylindrique il faudrait voir si ça rentre si vous le savez dites-le dans les com comme ça ça pourra dépanner plein de gens qui cherchent des batteries d'itium qui rentrent pile poil dans les Tamiya sans devoir modifier et toucher ce bac ovaloïde qu'ils ont fait Tamiya on a de la Duric Essence parce qu'on a un moteur Alpha Star Medi Taiwan ou la vache il est neuf ton truc il peut pas tourner ce machin si waouh il a le double accès pour le Rotostar alors ça si tu veux savoir comment démarrer ce moteur facile sans dans le Rotostar ce qu'il te faut c'est un cardan qui rentre là-dedans tu le coupes en deux tu le mets dans une perceuse basta fin de l'histoire perceuse au cul et tu peux démarrer ton truc tout ce qu'il faut bien sûr c'est au moment où ça prend il faut retirer pour ne pas rester accroché c'est tout donc le moteur a l'air de ne pas avoir tourné beaucoup il a tourné mais pas beaucoup on entend la compression encore une fois j'adore ce bruit alors pour tous les fans de thermique RC Passion d'accord P A 2 S I O N RC Passion la chaîne de tous les fans de Nitro vous propose révision entretien rodage réglage de vos moteurs thermiques l'engin qui va avec aussi donc nous avons RC Passion qui va aussi se lancer un petit peu dans quelques courses et c'est un jeune vous allez dire c'est un jeune qu'est-ce qu'il a comme expérience et bien comme expérience il a avec lui si besoin un papy et son papy il touche en Nitro ça c'est garanti il a commencé il y a bien longtemps et il est toujours là et c'est le gars qui bah ouais t'as mal réglé ça t'es en train de rouler sur le circuit le gars arrête-toi vite il me met un coup de ton avis vas-y c'est bon tu vois donc ils savent de quoi il cause mais lui de toute façon il sait déjà faire mais si tu t'inquiètes il y a encore 60 ans d'expérience avec lui facile pour ce qui est du Nitro et nous avons donc ici le survolt le survolt c'est quel brushless c'est ça ? c'est le révolte le charbon et le survolt ou c'est l'inverse non j'ai raison le révolte c'est le charbon et le survolte c'est brushless alors petite variante là-dedans entre les différents modèles c'est ceci nous avons ici pas de diff centrale et un sleeper les tout premiers modèles de ça avaient des gros problèmes l'axe du sleeper était à peine en 2 mm quelque chose et donc on cassait ici au niveau du btr très vite d'accord l'étagement aussi est relativement ric-rac il faut fonctionner avec un petit pignon si vous passez ça en brushless alors le combo charbon en 2S brushless c'est pas un problème si tu le passes avec un moteur brushless un combo brushless tu fais gaffe d'accord t'en mets pas trop et surtout si tu mets 3S tu restes entre 2500 et 3000 kV et tu doses parce que la méca de cet engin est pas super solide alors ils ont amélioré les choses parce qu'on a eu beaucoup de problèmes je dis moi quand j'ai découvert le BX-RS1 ou le BX-RMT une catastrophe ce truc je veux dire sur l'impact arrière t'arraches la tourelle qui te pète le bulkhead supérieur là on a l'impression que ça a été modifié clairement sur cette V2 là ah oui parce que ça en faisant ça ça faisait craque sur le BX-RMT c'est clair les cardons on avait des trucs bizarres avec les angles de cardons nous allons voir je te mets la lumière parce que quand même on est sur un quoi un BX-10 V4 quatrième version on leur a signalé ça à la V1 déjà sur le BX-RS1 etc ou il y en a plein qui me disent ouais non t'es méchante c'est pas vrai ça marche bien regarde bien ici je vais te mettre la lumière en pleine gueule tiens dans ta face regarde bien là maintenant regarde bien ce qui se passe alors là ça va on tourne bien et l'axe il y a de la marche d'accord on te balade mais regarde bien maintenant ce qui va se passer je vais comprimer ma suspension et là top ici mon axe de cardan touche ma noix de cardan regarde ce qui reste en débattement de suspension on a plus qu'un centimètre regarde bien maintenant ce qui va suivre regarde la noix regarde regarde la noix regarde le châssis t'as vu ça je vais donc craquer mon slip regarde moi ça mais qui c'est que c'est à faire regarde ça c'est le meilleur moyen de bouser un diff comme ça en moins de deux alors encore atterrissage sur une roue là un véhicule va se déséquilibrer ça va partir mais quand tu vas sauter dans une ornière mamamama regarde pas bon on a les axes de cardan ils poussent sur les trucs donc la solution est simple ce qu'il faut faire c'est mettre ici une butée donc si tu as cet engin même même que toute gamme Hobitech Revolte sur Volt BXR je t'invite vraiment à faire attention à l'angle de tes cardan ici de tes axes en plus ici tu as vu tu peux descendre donc si je descends un petit peu je serai peut-être pas trop bas je vais gagner en garde au sol et en descendant le phénomène sera peut-être moins marqué vous savez quoi on va rapidement le faire ensemble enfin rapidement ça c'était une autre histoire il y a un petit btr là on va le faire j'en étais où je suis perdu là on va se faire celui-là ok on va checker parce que ça pour moi tu vois c'est une erreur c'est pas les seuls attention il y a plein de marques qui font cette boulette qui au chaud ont quelques modèles RTR avec cette même connerie le HNR Mars aussi vous avez vu j'étais obligé de mettre des cales c'est juste pour leur montrer là tu veux pas ta honte normal normal mais il faut pas on fait tous des conneries mais c'est mieux de les admettre que de dire c'est pas vrai c'est très bien après moi j'ai toujours trouvé con d'avoir un truc en débattement de suspension qui se retrouve limité parce que de mettre des cales de partout alors si on met le cardan en bas à fond ça tourne on est juste rare regarde tu vois on est vraiment à la rate du triangle donc ça va fraiser dessus ce qu'il y a c'est que tu peux pas brider le débattement de suspension il n'y a rien pour buter le triangle pour le remonter donc en faisant ça on gagne de la garde là on descend de 5 mm l'angle vers le bas du cardan est-il suffisant celui il bouge encore maintenant on va voir ce qu'il se passe à mon temps du coup il va moins loin en haut on est juste à ras à mon avis il va y avoir un petit usinage du triangle même minime mais c'est à tester alors par contre mon tonton ton diff à l'air je le trouve un peu raide vu qu'il n'y a pas de centrale et l'avant détendu je crois que ça va pas quand tu te mets dans le trou en bas il va falloir remonter ici la suspecte pour tricher ici pour récupérer un petit peu là parce que ça va trop loin tu vois là il tourne bien et là on va dur dans tous les cas c'est pas génial donc à voir on fera ça ensemble on règle à cette affaire en tout cas les cardons sont bien mieux que les premiers modèles les axes et les noix c'est un charbon on a quand même du matage dans un engin engin à charbon c'est quand même phénomène mais ça peut aller il nous a mis les roues avec je vais voir ce que j'ai encore derrière puisqu'il en a bien profité de ces roues je vais voir encore ce qu'il a derrière en roues tonton parce que moi j'ai derrière en roues des tonton que j'ai reçu des tonton et on va équiper cet engin et vous savez quoi alors j'ai le choix on a ce combo charbon là qui va avec 550 ça doit être un 12 tours pas trop mal a priori l'engin est léger quand même mais mais il me reste il me reste des trucs 17 tours 5 ça c'est peut-être pas trop violent j'ai celui-là avec un petit capteur en plus ou alors j'ai celui-là celui-là il y a quoi 4300 on verra ça mais ouais on va mettre un petit on peut faire un turbo diesel 36 60 2000 kv 6 pôles on peut mettre le moteur du bateau dans le Revolte on a un autre moteur encore celui-là il y a peut-être trop de carré aussi 3100 ça peut être sympa aussi peut-être moins monstrueux pour le du couple parce que la transmise il n'y a pas prévu du couple on profite bien sûr comme toujours de ce poste pour savoir et avoir les retours des gens qui ont des Revolte BX10 d'accord ça c'est le V4 donc moi je ne suis même pas au courant que j'étais déjà au V4 donc ceux qui ont V1 V2 V3 V4 vous nous parlez s'il vous plaît de ces machines ça serait vachement sympa de tout ce que vous avez vécu avec ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé les choses que vous avez essayé en réglage qui se sont avérées être vraiment super utiles sur la machine tout ce genre de choses on veut tout savoir là on a quand même une machine déjà complète RTR elle n'est même pas vraiment sale du coup je peux aller l'essayer comme elle est en charbon mais non le charbon ça chauffe puis s'il y a des graviers qui rentrent ça bloque un truc et puis il est fou il est fou ce mec il est fou voilà on va voir ça en tout cas si quelqu'un d'entre vous a un Buggy Hobitech qui a des soucis de triangle de porte fusée de machin nous avons le matos là d'accord comme toujours on le mettra dans un papier à bulles parce que c'est compact enveloppe envoyée par des tontons timbres envoyées par des tontons et surtout Papy Chiles il m'envoie sans arrêt des timbres Papy arrête de m'envoyer des timbres juste pour un moment parce que là j'en ai assez c'est bon il nous a envoyé tellement on a un abo aussi qui nous a imprimé des timbres pour nous en envoyer et ça sert justement ça il y en a plein qui peuvent en témoigner là je peux vous dire j'ai même envoyé du matos en Allemagne souvenez-vous nous avons reçu d'un tonton une paire de cardan Absima enfin pas Absima de Tim c'est TRT8 d'accord c'est un engin qui n'est plus fabriqué a disparu c'était les cardans option qui coûtait à l'époque 25 ou 27 euros il me les a envoyé là parce qu'il n'avait plus la machine il ne savait plus qu'en faire il a dit je les envoie on verra bien ces cardans sont restés là un an ou deux et là j'ai un abonné allemand qui me contacte qui me dit ouais j'ai un Tim C TRT8 j'ai cassé les cardans est-ce que tu sais où on peut en trouver et là je me suis souvenu que j'avais un truc du genre je suis donc allé voir on a comparé les références et c'est là qu'on a vu justement que c'était les pièces options j'ai donc mis ça dans une enveloppe la timbre et la enveloppe bon c'est parti en Autriche donc là on a vu que par la poste si tu dépasses les 100 grammes ça coûte il faut faire les papiers parce que c'est un colis donc tu as 7 euros plus les frais de colis plus le suivi tu arrives à 15 ou 17 euros pour envoyer une paire de cardan par DHL Allemagne 5 euros tout simplement et je renvoie ça donc il nous a envoyé 20 euros pour payer les frais de port le travail le bidule cet argent bien évidemment est parti dans la caisse trombola comme d'habitude ça c'est un exemple parmi tant d'autres de tout ce qu'on fait avec le matos qui arrive des tontons il aurait été malin de ma part c'est vrai de faire carrément une fiche de stock parce que on en a on en a on en a alors tu te dis il a une mémoire d'éléphant non c'est pas ça c'est qu'en fait régulièrement je retourne les boîtes pour voir ce qu'il y a dedans parce que sinon c'est bon je t'assure c'est pas moyen dans toute cette histoire il y a aussi 3 ou 4 différentiels que j'ai acheté chinois pas cher avec des couronnes plastiques pour les installer dans différents véhicules pour que ça devienne silencieux d'accord je voulais en mettre un dans le VS2 mais il est parti chez l'UMPI 13 finalement je pourrais en mettre un dans la soupe HPI parce que la HPI couronne métal c'est un peu bruyant mais finalement ça va là où je vais peut-être essayer c'est dans la VTE 2 et à propos de VTE 2 faites gaffe je répète enfin globalement pour toutes les GT faites attention par rapport au sens de rotation moteur et pignon par rapport au sens de marche du véhicule d'accord sur la VTE 2 il y a beaucoup de gens qui ont tordé les axes moteurs moi y compris parce que la monte d'origine moteur en avant donc t'as l'avant ici l'arrière là le moteur est monté là pignon vers l'arrière le sens de rotation pour faire avancer l'engin dans ce cas là c'est fermeture des dents donc les graviers tombent dedans crac fini bye bye moteur d'accord on a des moteurs donc moi maintenant je l'ai monté de l'autre sens face donc je suis en sens de l'ouverture j'ai pas besoin de cache de l'autre sens si tu fais un cache en Lexan tout simplement il y a plein d'engins qui ont ce problème même quand le moteur est monté de l'autre sens on a un peu plus ce souci c'est vrai que c'est quelque chose que je suis pas habitué à voir parce qu'avant on pouvait mettre les diffs systématiquement sur beaucoup de véhicules on pouvait inverser les diffs dans les cellules ce qui fait que tu mettais tes diffs dans le sens pour que ton moteur soit toujours en sens éjection des cailloux et sur beaucoup de véhicules maintenant on peut plus ton diff est dans un sens enfin les diffs avant arrière sont dans un certain sens donc t'es obligé d'inverser la rotation moteur donc faites gaffe faites des petits caches globalement je comprends pas de toute façon pourquoi les constructeurs s'obstinent à ne pas faire un cache complet sur le MT8 on a un espoir parce qu'on a un cache presque fermé sur le Carson on a aussi un cache presque fermé le virus qui utilise les mêmes pièces que le Hobitech Buggy t'as vu parce que vous dites il se perd dans tous les sens t'as vu comme ça revient le Buggy Hobitech utilise donc le RR21 on a le support diff central tout ça exactement identique au Carson ça sort de la même usine et eux ils ont pas mis le cache parce qu'il y a la boîte radio qui gêne Carson a mis un cache mais c'est pareil j'avais espoir que ça soit fermé mais c'est ouvert d'un côté moi j'aimerais vraiment qu'ils nous ferment ces affaires là que ce soit réglé parce que même pour le compétiteur je dirais combien de fois le compétiteur il doit intervenir sur sa couronne s'il s'est fermé il se passe rien alors il y en a qui disent oui mais c'est pour la température du diff sur des runs de 10 minutes température de diff ça fait moi marrer tu vois ça habiterait les cailloux qui se mettent dedans qui usinent la couronne plein de choses comme ça d'accord évidemment il y a plein de gens qui font des choses en imprimé 3D mais il y a des choses comme ça c'est vrai que le moulage plastique serait plus intéressant mais le moule il faut l'usiner il faut fabriquer le moule et là c'est compliqué surtout après s'il y a 36 000 modèles faire un truc unique donc là l'impression 3D reste ce qu'il y a de mieux la fripouille fait comme ça plusieurs étapes pour faire un cache pour son Techno SC410 un Techno qui a des gros problèmes avec les graviers qui rentrent et le sable et tout ça qui détruit la couronne surtout qu'il livre toujours des couronnes plastiques avec surtout sur le MT et il y a Benoît qui va me tuer Benoît avec le B en bleu dans les commentaires le mec il va tirer à vue il va tirer à vue il va se déplacer au val d'argent juste pour me botter le cul le but c'est qu'il vienne de toute façon n'oubliez pas les enfants quand je dis les enfants c'est tout le monde les adultes aussi surtout les adultes parce que connement c'est moins les enfants qui se prennent la tête pour ça vous prenez pas la tête pour les marques d'accord ils vous payent pas vous êtes pas sponsorisé même si vous êtes sponsorisé vous êtes content avec votre marque si t'es sponsorisé par la marque elle te dira jamais dénigre les autres parce que ça fait une mauvaise image de marque c'est toujours marrant quand je vois des gens qui commencent à se prendre le chou parce que Adidas c'est mieux que Nike et nanani nanana tu vois c'est pareil que les RC Arma c'est de la merde Traxxas c'est de la merde Technos c'est bien Technos c'est de la merde Arma c'est bien etc pourquoi vous prenez la tête ? allez tous rouler ensemble c'est tout ce qui vous reste à faire sortez marrez-vous entraidez-vous quand vous êtes en panne sur le terrain si vous êtes sûr que votre machine est meilleure c'est le seul moyen de toute façon c'est d'aller rouler avec tout le monde au même endroit et ensuite tu verras celles qui tombent en panne sans arrêt sans arrêt sans arrêt pour dire ah oui effectivement l'autre n'est pas tombé en panne je vais peut-être faire ce qu'il faut et migrer vers l'autre là-bas après il y a toute marque qui fait des bonnes caisses et une fois une caisse pourrie il y a plein de marques qui prévoient certaines choses mais pas tout beaucoup de marques de compétition sont prévues pour les circuits donc limite du sable fin les circuits que vous avez vu ça évolue de plus en plus vers Moquette Dalache Pavé on a l'impression que c'est financé par les Weldom et compagnie en fait ils ont récupéré ce qui restait dans le hall d'exposition pour faire le circuit ce qui est très bien parce que un circuit en terre c'est chouette mais c'est énormément d'entretien on le sait tous mais donc ils ne comprennent pas que nous par exemple voilà moi je roule avec les tracksas pourquoi ? parce que la transmise est fermée et je roule avec des véhicules d'autres marques qui ont aussi les transmises fermées parce que quand j'ai envie d'aller en gravière je n'ai pas envie d'avoir des pannes et là j'ai fait un tour express sur un parking en gravier pour vous montrer la différence c'est sans pitié j'ai emmené 4 engins le Savage XL est le seul qui a survécu alors que vous avez vu que toutes les autres vidéos c'est le seul qui n'avait jamais fini le pack sur ce coup là c'est le seul qui a fini parce que chacun son domaine de prédilection t'as à nouveau une Barney arrête d'aller vers là-bas tu as une zapette donc merci Tonton Gilbert celle-là je ne m'y attendais pas déjà dans un véhicule complet pour ton Bola en plus on a deux combos complets avec si ça ne fonctionnait pas tu me l'aurais dit je pense tu m'aurais mis un petit mot on testera ça de toute façon bien sûr et du coup vous pouvez tous remercier Tonton Gilbert parce que grâce à lui on avait déjà reçu les radios des Tontons pour équiper les 1 huitièmes qu'on a à côté j'ai récupéré le Vario Surpass pour mettre dans un des 1 huit mais du coup on va pouvoir mettre mieux c'est grave quand même on est en train de faire des tombeaux là le Arma le Arma Boost tu vois on l'a reçu en Boost avec une réducte de la boutique avec un bon d'achat d'un imbo avec un don d'un autre imbo plus l'argent donc des tombeaux là on l'a équipé avec un combo complet brushless et un imbo avec l'argent j'ai acheté un sleeper et une plaque moteur alu on a Tonton GazGaz 68 qui nous a ramené encore le carter pour monter la plaque on a reçu 4 roues de meilleure qualité d'un Tonton pour mettre sur ce machin j'ai encore mis ma radio de Peak Power dessus pour que le petit haut puisse avoir un deux roues motrices c'est pas pour rouler mais honnêtement au freinage vous avez vu les vidéos chaque fois que tu freines tu pars en cahouette oui bien sûr il faut s'entraîner il faut réussir à le tenir mais pour un petit haut c'est vite saoulant quand même ça part toujours systématiquement du même côté en cahouette direct dès que ça glisse tour à droite il faut s'habituer il faut compenser il faut freiner autrement mais là j'ai mis le TSM on va faire l'essai et vous allez voir que c'est beaucoup mieux après le cerveau reste lent donc c'est un peu funky parce qu'au freinage le machin il fait droite, gauche, droite, gauche c'est super rigolo mais j'aime bien du coup mais là on va se parer on aura en plus donc chargeur avec et lipo on est parti sur un véhicule charbon de roue motrice on finit avec un brushless 4x4 avec des options donc finalement on est parti sur un chouette lot et on va finir avec un mégalo ah non, non le mégalo il est comme ça c'est c'est Dora l'exploratrice ah ouais c'est fin de soirée bon là j'y vais j'avais dit toute heure il est 18h18 il est 18h49 là c'est je sais pas si je vais arriver à l'étage en fait elle m'attend peut-être en haut de l'escalier et puis elle va me dégager vers en bas Manita Zafet est là et le prochain colis qui est posé là-bas elle arrive elle arrive Taïo